Mammes de la grande famille de Sacré-Cœur, d'Albert-Prévôt et amis de la Fondation, bonjour. Je profite de ce début de l'année pour vous offrir mes voeux surtout de santé et de bonheur à vous et vos proches. L'année 2020, avec ses nombreux enjeux, ses défis, nous aura appris que rien n'est acquis et qu'il est important de s'adapter continuellement. La mobilisation des équipes médicales, administratives, ainsi que celles de notre centre de recherche ont permis de remporter des batailles au quotidien. La Fondation s'est fait un devoir durant tous ces mois de soutenir les équipes de Sacré-Cœur et d'Albert-Prévôt dans leur combat contre le virus, soit en recueillant des dons pour des repas aux employés, pour du matériel de protection, pour des tablettes intelligentes, pour des équipements ainsi que pour la recherche et l'enseignement. Toute cette aide a permis à nos experts bienveillants de faire face à la crise et aussi de partager leurs nombreux apprentissages avec notre réseau de la santé. Merci à vous tous, donateurs, à toutes les entreprises, les fondations, les individus, les organisations qui avaient participé à ce grand mouvement de solidarité. Bien que nos équipes médicales soient mieux outillées pour combattre la COVID-19 grâce aux vaccins, grâce aux connaissances acquises dans le traitement des patients, la Fondation va continuer en 2021 de soutenir nos chercheurs et nos professionnels de la santé pour qu'ils puissent continuer d'accomplir de véritables miracles au quotidien. La Fondation sera toujours là pour transformer le plus de vies possible, en faisant en sorte que Sacré-Cœur et Albert-Prévôt, deux établissements que nous soutenons depuis 45 ans, aient tout ce qu'il faut pour offrir des soins d'avenir. Voici notre réel engagement et ensemble on peut assurément y arriver. Encore une fois, bonne année 2021! Sous-titrage Société Radio-Canada